Nous allons faire le point du Conseil des ministres qui s'est tenu ce matin sous la présence de l'excellence Rochma Christian Caboret, président du FASO, président du Conseil des ministres. Nous avons donc un certain nombre de dossiers de fond, des communications orales et puis également il y a eu quelques nominations au titre individuel. Je voudrais donc commencer par un certain nombre d'éléments, il s'agit des rapports qui ont été présentés. Au titre du ministère de la Sécurité, nous avons pris un décret portant en révision des modalités de reclassement des assistants de police dans le corps des officiers de police. Vous vous souviendrez donc que nous avons demandé une modification de la loi portant statut du cadre de la police nationale afin justement de faciliter le reclassement des agents de police qui ont subi des préjudices dans l'application de la loi en l'état. Parce que les dispositions de la loi 045-2010 à N portant statut du personnel de police posent un certain problème au niveau du reclassement. L'Assemblée nous a permis donc cette révision de la loi. Le décret donc fixe les modalités de révision du classement des assistants de police dont l'indice de traitement au moins égal à 575 avant le reclassement dans le corps des officiers de police. Nous avons au titre du ministère de l'économie, des finances et des développements adopté un décret portant en déclaration d'utilité publique le projet d'aménagement de bitumage du boulevard d'Etansoba qui va donc pour faire un visuel depuis le rond-point de Kosodo, donc arrivé de la route de Zignaré jusqu'à l'échangeur du nord. Il s'agit donc de 77,124 hectares sur un linéaire de 10,5 km et qui traverse donc Kosodo, c'est-à-dire le secteur 17, et Tanguin, les secteurs 19 et 20. La déclaration d'utilité publique va permettre donc de mettre en oeuvre l'enquête parcellaire, la déclaration de cessibilité et la négociation de cessibilité qui va permettre de dédommager les populations qui vivent dans ces espaces-là. Toujours au titre du ministère de l'Économie des Finances, nous avons adopté un décret portant création de l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales. Vous vous souviendrez que le Fonds permanent de développement des collectivités territoriales a été créé en 2008, mais dans son fonctionnement et dans la mise en oeuvre, des insuffisances ont été constatées. Pour y remédier donc, il a été créé en lieu et place une agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales. Cette agence va permettre de relever deux défis. Le premier défi, c'est la mise en place d'un mécanisme unique d'appui technique et financier en direction des collectivités. Le deuxième défi, c'est de faciliter l'accès des collectivités territoriales aux subventions, prêts, financements innovants, partenariats publics privés et l'appui et l'accompagnement technique nécessaires pour boucler ces différentes formes de financement. Lorsque ce décret a été présenté par le ministre en charge de l'Économie des Finances, à la suite, le ministre de l'Administration territoriale a présenté au titre de l'Agence les statuts, puisqu'il faut créer l'Agence. Nous avons ensuite adopté les statuts avec comme innovation forte l'accompagnement dans la négociation, la création de commissions spécialisées et la création de nouveaux guichets de financement. Je voudrais terminer sur le ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire, qui a présenté un rapport portant sur l'organisation du deuxième forum national des personnes handicapées 2020. Le thème de ce deuxième forum est « Protection et promotion des personnes handicapées dans un contexte de crise sécuritaire, défis et perspectives ». Des forats donc ont commencé, certains se sont déjà achevés, dans les 13 régions du Burkina. Et Ouagadou abritera donc les 26, le panel qui regroupera 500 participants, avec la présidence de ce panel par le Premier ministre. Et ensuite, nous aurons le 27, le dialogue direct entre le président du FASO et les 500 participants. Au titre des communications orales, le ministre en charge des Burkinabés et de l'extérieur a informé le Conseil qu'un accident intervenu ce matin, 7 octobre 2020, à l'entrée de Boaké, 20 kilomètres de Boaké en République de Côte d'Ivoire, a occasionné le décès, malheureusement, de 18 personnes, tous burkinabés. Il s'agit d'un cadre de transport qui aurait dans un dépassement défectueux et donc se serait renversé. Il y a parmi les blessés, trois blessés graves. Notre consul à Boaké et l'ambassadeur sont mobilisés pour prendre en charge cette question-là. Donc il y a également des informations complémentaires qui vont vous être annoncées au fur et à mesure par le ministère en charge des Burkinabés et de l'extérieur. Le gouvernement voudrait donc présenter ses condoléances aux familles des personnes qui ont perdu la vie dans cet accident et souhaiter un propre établissement aux personnes blessées. Le ministre de l'Éducation nationale a présenté au Conseil le point de la rentrée scolaire. Vous avez eu pour beaucoup l'occasion de voir cette rentrée scolaire se dérouler avec un certain nombre de difficultés mais également un certain nombre d'acquis. Et on a fait le point donc notamment sur les questions liées à la pandémie de la COVID-19 et il ressort aujourd'hui qu'à la date du 28 septembre, la totalité des masques prévus donc ont été réalisés et que normalement tous les élèves devraient en bénéficier. C'est pour cela qu'à partir du 20 octobre 2020, les élèves qui se présenteront sans masque dans l'établissement scolaire, on leur demandera de retourner à la maison chercher les masques afin donc de rentrer en classe. Il a fait également le point des écoles qui malheureusement sont fermées du fait de la question sécuritaire. Et à la date donc du 30 septembre, nous sommes à 2397 écoles primaires et établissements post-primaires et secondaires. Il y a certes par rapport à mars 2020, un certain nombre d'écoles qui ont réouvert à peu près plus de 200 mais ça reste quand même important et il faut travailler justement à assurer une sécurisation effective pour apporter donc des réponses à cette question. Il a également fait le point de la mise en œuvre des manuels éducatifs. Aujourd'hui, en ce qui concerne le post-primaire, le secondaire en désertement public, la couverture selon le ratio de distribution est à 93,23%. Par contre, au niveau du privé, nous avons un ratio qui est un taux qui est beaucoup plus faible. Il s'agit donc de 15,45% et le ministère de Travail a régulé ces éléments-là.